Bonjour à tous les amis c'est Anna Oussou. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale puisque nous allons nous intéresser à la statistique de santé chez nos amis les canassons. Alors pourquoi ce test me demanderez-vous ? Et bien tout simplement pour comprendre test à l'appui les différences concrètes qu'il existe entre un cheval ayant par exemple une statistique de santé de 2 et un cheval ayant une statistique de santé de 10. Les conclusions de ce test nous permettront donc d'y voir un peu plus clair sur l'importance relative de la statistique de santé dans Red Dead Online en ce qui concerne les chevaux. A l'image de ce que j'ai déjà effectué précédemment sur ma chaîne avec l'analyse de la statistique de vitesse que vous retrouverez dans le lien en haut à droite, j'ai donc appliqué une méthodologie de test identique pour tester les effets de tir de carabine sur plusieurs canassons aux statistiques de santé différentes. J'ai donc sélectionné 9 chevaux aux statistiques de santé allant de 2 à 10. Alors j'ai effectué cette sélection avec les moyens du bord en fonction des chevaux que je possédais ou bien achetés pour les besoins du test. Donc ne prêtez pas attention aux races ici notamment les cladruber et les cob gypsy qui ont été testés sur des variantes inférieures avec un niveau de relation de 1, d'où les statistiques de santé particulièrement basse, que ce soit pour le clad ou pour le cob gypsy. Si on sélectionne les variantes supérieures et qu'on les monte au rang 4, ils sont tous les deux des statistiques de santé de 10. Donc vous l'aurez compris, j'ai pris volontairement des variantes inférieures pour les besoins de mes tests. Lors de mes tests, j'ai donc tiré sur les canassons jusqu'à ce que ceux-ci meurent en prenant soin de viser toujours la même zone, en l'occurrence la croupe, la partie arrière, les fesses du cheval si vous préférez. Important de préciser que si je visais la tête, peu importe la statistique de santé du cheval, le cheval meurt du premier coup, à la première balle, mais on y reviendra dessus plus tard. J'ai également pris soin de positionner le tireur à égale distance du cheval testé, d'utiliser toujours la même arme, en l'occurrence une Lancaster améliorée, d'utiliser toujours le même type de munitions, en l'occurrence des munitions standards, en m'assurant que le sujet de test, c'est-à-dire le cheval testé, est le noyau de santé au maximum, sans avoir consommé de stimulants au préalable, sans avoir utilisé aucune carte de compétence. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir le résultat de mes tests sous forme de tableau Excel. On aura donc la statistique de santé dans la première colonne, le cheval testé ainsi que son niveau de relation. Enfin, dans les deux dernières colonnes, on trouvera le nombre de balles nécessaires afin de neutraliser le cheval, et l'état de santé du canasson après la dernière balle. On constatera donc qu'au cours de mes tests, je n'ai observé aucune différence entre un cheval ayant une santé de 2 et un cheval ayant une santé de 3. Dans les deux cas, il aura fallu 3 balles pour tuer l'animal, non pas le blesser, mais bien le tuer. C'est donc à partir d'un cheval à la statistique de santé de 4 que j'ai pu observer une première différence. Comme vous le voyez, il ne faudra plus 3 balles, mais bien 4 balles pour tuer l'animal. Là, également, l'animal sera mort directement à la quatrième balle, non pas blessé. Lorsqu'on teste ensuite sur un cheval de niveau 5, on peut voir qu'il faut toujours 4 balles pour le mettre au sol, mais cette fois-ci, il ne sera pas mort, il sera bien blessé, ce qui offre une petite marge de quelques secondes au joueur pour potentiellement réanimer son animal grâce à un réanimateur. En ce qui concerne un cheval à la santé de niveau 6, pas de grande différence, toujours 4 balles afin d'envoyer le cheval au sol. Cela dit, la petite différence qu'il va y avoir entre un cheval de santé niveau 5 et 6, c'est le temps pendant lequel vous allez avoir la possibilité de réanimer votre animal avec un cheval à la santé de niveau 6. Ce temps-là est un petit peu plus long que pour un cheval à la santé de niveau 5. On va observer exactement la même chose entre un cheval à la santé de niveau 7 et un cheval à la santé de niveau 8. Dans les deux cas, il leur faudra 5 balles avant d'être mis au sol. La seule différence, encore une fois, c'est que le délai pendant lequel vous pourrez réanimer votre animal sera un petit peu plus long lorsque votre cheval aura une santé de 8. On passe maintenant aux chevaux à la santé de 9. Il leur faudra 6 balles avant d'être envoyés au sol. Les animaux seront encore une fois blessés, donc avec la possibilité d'être réanimés. Enfin, les chevaux ayant la statistique de santé supérieure, c'est-à-dire 10, auront besoin de 7 balles avant d'être envoyés au sol. Et idem, ils seront également blessés, donc vous aurez la possibilité ici encore de les réanimer. Passons donc à la conclusion de ce test. Tout d'abord, j'ai été surpris par le peu de différence entre les chevaux à la statistique de vie basse, comprenez par là inférieur à 7. En effet, entre 3 balles pour un cheval à la statistique de santé de 2 et 4 balles pour un cheval à la statistique de santé de 6, je trouve que la différence est infime et très faible. Lors de situations de gunfight en PVE, c'est-à-dire contre des PNJ, le cheval atteindra très vite ses limites, ce qui rendra le cavalier vulnérable en cas de neutralisation du cheval. En cas de PVP, n'en parlons même pas, je ne vous fais pas un dessin. À mon sens, un cheval ne devient intéressant qu'à partir d'une statistique de santé de 7 ou de 8. En effet, en cas de PVE, même dans le feu de l'action, 5 balles donnent plus de temps au joueur afin de se rendre compte de l'état de santé de son cheval, et donc plus de possibilités de lui administrer un tonique dans les temps. En PVP, cela octroie également un peu plus d'assurance, même si cela reste un peu juste à mon sens. La réelle différence se fait ressentir, selon moi, en moyenne, avec des chevaux à la statistique de 9. Il devient d'autant plus rare de recevoir 6 balles consécutives en PVE. Disons qu'il faut y aller franco et foncer un peu dans le tas, ou bien tomber nez à nez avec une gateline. En PVP, il sera très difficile de mettre 7 balles consécutives à un cheval, ce qui, si cela devait arriver, donne pas mal de temps au cavalier pour défendre sa monture en visant le headshot de son assaillant. Cela ne semble pas grand chose sur le papier, mais en pratique, j'ai le sentiment qu'un cheval à la santé de 10 offre globalement une plus grande sécurité à son cavalier, et ce, de façon plutôt flagrante. Bien sûr, tout cela reste relatif. Un as de la gâchette pourra balayer votre fiertur commune d'une balle placée entre les deux yeux, comme s'il s'agissait d'un vulgaire Morgan. Oui, mais il s'agit là d'un cas particulier. Pour une utilisation normale d'un cheval dans RDO, et sur le long terme, plus la stade de santé de votre cheval est élevée, moins vous avez de probabilité de voir votre cheval mordre la poussière. Difficile de chiffrer concrètement, mais de mon point de vue, la stade de santé des canassons est l'une, si ce n'est la plus importante, des statistiques au moment de choisir son cheval, devançant même, en ce qui me concerne, la statistique de vitesse. Certes, ceci n'est que mon humble opinion, je vous invite d'ailleurs à partager la vôtre dans les commentaires de cette vidéo. De façon courtoise et respectueuse, tous les avis sont bons à prendre. Lâchez un like, abonnez-vous en ce qui me concerne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos sur Red Dead Online, et sur nos amis les canassons. Allez, à plus tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501